Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis le 31 mars 2022, les cartes nationales d'identité émises en 2009 ne sont plus valables. De fait, depuis quelques années, l'État s'est engagé dans une vaste opération d'établissement de nouvelles cartes et mieux, de modernisation de l'état civil et de l'identification. À ce jour, quel est l'état des lieux de l'opération d'identification ? Quel est le niveau d'avancement des chantiers du registre national des personnes physiques, RNPP ? L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, cheville ouvrière de toute cette politique, est notre invité ce soir pour dresser le bilan de l'identification et livrer les perspectives de sa mission. Nous recevons donc son directeur général, Christian Agokodia. Bonsoir, monsieur. Et avec moi, le journaliste éditorialiste Félix Bonny. Bonsoir, Félix. Bonsoir, dame. Monsieur le directeur général, de l'Office national d'identification, ONESI, à l'Office national de l'état civil et de l'identification, au-delà des acronymes, qu'est-ce qui a véritablement changé ? Bon, on peut dire que ce qui a véritablement changé, c'est que l'ONESI est passé maintenant au stade d'agence d'exécution, ce qui a permis au gouvernement de lui donner beaucoup plus de flexibilité dans la gestion, beaucoup plus maintenant de moyens, et puis pour renforcer aussi son efficacité. Donc, dans la forme juridique même de la structure, on est passé maintenant à une structure d'agence d'exécution, qui est une structure qui permet de mieux adresser les besoins et de produits de meilleurs services de qualité avec une certaine autonomie. Donc ça, c'est le changement fondamental qu'on peut noter au-delà de l'acronyme qui a changé. Ça vous permet d'être beaucoup plus actif ? Ça permet de répondre beaucoup plus vite et d'avoir une certaine célérité en fonction des mécanismes nouveaux de gestion qui s'appliquent aux agences d'exécution. L'objectif est clair, donner à tout citoyen ivoirien la possibilité de se faire identifier et de disposer conséquemment d'une pièce d'identité. L'ONESI s'y attelle, mais vous le verrez, dans l'élément qui va suivre, les populations ont plusieurs préoccupations, allant du retard dans l'obtention de leurs documents, à la crainte de ne pas voir automatiquement figurer sur la carte, certaines informations. Lionel Yomouli et Ahmed Traoré nous en disent davantage. L'Office national de l'État civil et de l'identification ONESI a été créé par le décret numéro 2019-458 du 22 mai 2019 pour identifier la population ivoirienne. Les objectifs de l'ONESI sont entre autres la mise en œuvre de la politique de l'État civil en liaison avec les officiers, les agents d'État civil et les autorités judiciaires, pour permettre aux citoyens de retirer leur carte nationale d'identité. Le gouvernement a prorogé la date de délai à plusieurs reprises. En dépit du dispositif mis en place sur l'ensemble du territoire pour faciliter la délégance des cartes nationales d'identité, dans un bref délai, plusieurs personnes grognent. Elles peinent de ne pas disposer la nouvelle carte nationale d'identité. Cette prorogation a pris fin depuis le 31 mars 2022. Nous avons fait leur pierre d'identité depuis 2018 et depuis lors, ce n'est pas encore sorti. Pour présenter les concours, pour aller à la banque, tout ça, vraiment c'est difficile. J'ai fait presque huit mois aujourd'hui. Je ne présente pas de réponse. Moi, je ne sais pas ce qui ne va pas au juste. À chaque fois, on est obligé de toujours faire des attestations. Comme ça, actuellement, je suis en classe d'examen. Je dois passer mon examen. Je n'ai pas encore reçu ma carte. J'aurais besoin de pouvoir composer. Donc, je suis obligé encore de ne pas se faire un renouvellement de l'attestation d'identité qui va encore prendre fin encore dans un an. Or, si j'ai cette carte-là, je pourrais faire tous mes papiers, tous mes examens sans problème pendant 10 ans. Je n'ai pas encore reçu des cartes. Ma carte, je ne l'ai pas encore reçu. Bon, ils m'ont dit de partir au service technique à Cocody, à la mairie. Je suis parti là deux fois. Il y a des cartes qui sont arrivés, mais pour nous, ce n'est pas encore arrivé. Parce que ça me fait presque un an. Ça me cause beaucoup de problèmes. Parce que quand tu n'as pas de carte à présent, ça devient tout un souci pour toi. Tu as sorti, ils vont te rafraîner. Ils vont faire de plus. Donc, tu as déjà payé les 5 000, tu as déjà tout faire. Même pour faire les papiers, pour faire la carte, c'est tout un état de problème. Pour avoir la carte encore, c'est un problème. J'ai reçu les cartes et j'ai celle de mes enfants. La nouvelle CENI, là, vraiment, je pense que c'est bon. Ce que tu prends pour la dernière fois, là, c'est rapide. Mais nous, tu as dit que c'était déjà périmé, qu'ils ont renouvelé, mais du temps. J'ai récupéré ma carte. Ça a été assez rapide. Il y a certaines informations qui ne sont pas là, comme par exemple le nom des parents. Et ça, ça nous fatigue un peu. Quand on veut faire des documents, on nous demande d'envoyer des certificats de nationalité, ajoutés à la pièce d'identité. Des documents qu'on faisait avant avec la pièce d'identité uniquement. Donc ça, c'est le petit bémol. Ce n'est pas trop intéressant. Ça fatigue un peu. La nouvelle carte nationale d'identité dispose également de nombreux éléments novateurs qui assureraient la sauvegarde des données des détenteurs et faciliteraient leurs opérations en Côte d'Ivoire et partout où se trouvent les représentations diplomatiques de l'État. Voilà. Les préoccupations des Ivoiriens sont diverses. Vous l'avez vu. Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Il a été lancé le renouvellement et l'établissement de nouvelles cartes nationales d'identité. À ce jour, combien de pétitionnaires se sont-ils présentés à vos guichets, M. Kodia ? À ce jour, nous avons reçu 5,2 millions de personnes qui ont fait la demande auprès de nos services et qui ont déposé les documents. Donc les traitements sont en cours. Et sur ces 5,2 millions, je sais que la question qui va suivre, c'est... C'est de savoir combien de personnes ont pu retirer les cartes ou bien combien de cartes sont déjà produites. C'est ça. Donc sur ces 5,2 millions, nous avons déjà produit 4 millions de cartes. 4 millions de cartes ont été effectivement produites. Quand je dis produites, c'est produites et dispachées dans les centres. La production continue. Nous sommes à un seuil de plus de 80 000 cartes jours. Donc en termes de capacité de production, avec notre partenaire technique, nous avons vraiment la capacité nécessaire pour produire l'ensemble des cartes. Et en termes de distribution, nous avons à ce jour 3,2 millions de personnes qui se sont présentées dans nos différents sites d'opérations parce que nous avons fait aussi des opérations mobiles. Nous avons essayé d'étendre, de faciliter au maximum le processus de rété de la carte. Et donc on a 3,2 millions de personnes qui sont rentrées en possession de leurs cartes. D'accord. Félix ? Justement, M. le DG, 4 millions de cartes produites, 3,2 millions de personnes qui sont rentrées en possession de leurs cartes. Par contre, les populations grognent beaucoup parce qu'elles ont fait la requête pour avoir leurs cartes et depuis des années, elles n'ont pas encore reçu ces cartes. Qu'est-ce qui bloque fondamentalement pour ces personnes qui grognent, qui ont fait la requête et qui depuis des années n'ont pas encore les cartes ? D'accord. Il faut dire qu'à ce jour, nous avons, si vous faites bien les calculs, nous avons quasiment 800 000 cartes qui sont encore dans nos centres et qui attendent leurs propriétaires. Et donc, pour toutes les cartes que nous produisons, en fonction des contacts que la personne a déclarés au mois de l'enregistrement, le système lui envoie automatiquement un message pour l'informer de la disponibilité de sa carte. Donc, toutes ces personnes ont été notifiées, mais nous avons encore 800 000 cartes qui sont dans nos bureaux. Donc, vous voyez qu'il y a encore des personnes qui grognent certainement, mais l'opération spéciale de traitement des réclamations que nous avons faite récemment nous a permis de voir que pratiquement près de 15 000 personnes avaient déjà les cartes, mais continuaient de se plaindre qu'elles n'avaient pas pu rentrer en possession de leurs cartes, soit parce qu'elles n'avaient pas regardé le message ou parce qu'elles n'avaient pas eu l'information, ou parce qu'elles n'avaient pas donné des numéros corrects. Il y a plusieurs facteurs. Maintenant, pour être plus précis sur votre question, il faut venir sur le processus d'établissement de la carte. On l'écoute, mais vous savez que le système actuel en Côte d'Ivoire est un système qui dépasse le fait simplement de coller des informations sur une carte, sur un PVC. S'il s'agissait simplement pour nous, vous venez, parce que d'autres disent, on a des documents qui sont faits à 72 heures, des documents qui sont faits beaucoup plus rapidement. S'il s'agissait pour nous de les produire, s'il s'agissait pour nous de produire simplement ces documents-là, on aurait même pu les faire. En une journée, je vous ai dit que nous avons capacité de production de 800 000 cartes. Mais il faut partir sur qu'est-ce que nous voulons faire. C'est quoi aujourd'hui cette opération ? Il s'agit de fiabiliser l'identité des Ivoiriens et de sécuriser cette identité. Ça veut dire que nous devons mettre sur les cartes les informations qui sont reconnues par l'État. Donc nous faisons une liaison avec l'État civil du citoyen et avec son certificat de nationalité. Donc dans les deux cas, nous allons à la recherche de l'information. Donc il y a cette recherche d'information qui prend énormément de temps, que nous essayons d'alléger au maximum, mais qui ne dépend pas uniquement de l'UNESI et qui fait qu'il y a des aléas qui arrivent. Parce que si un citoyen fait une demande de carte nationale d'identité et qu'il nous déclare, il nous envoie un esthé d'acte de naissance où il est né dans un centre d'État civil et que nous ne retrouvons pas l'information correcte ou exacte comme celle qu'il a produite lors de la demande, nous ne pouvons pas produire le titre. Parce que nous allons produire un titre qui n'aura pas une valeur, qui ne sera pas fiable. Donc du coup, ce traitement-là, c'est un traitement qui se fait de façon individuelle. Donc plus on avance, on se rend compte qu'il y a beaucoup, et que vous savez que l'État civil, ici parfois, pas forcément de la volonté du citoyen, mais il y a eu beaucoup d'actions qui ont fait qu'il y a des registres d'État civil qui ont disparu, il y a des registres qui ont été détruits. Donc il faudrait que d'aucun citoyen se retrouve dans un cas ou l'autre. Nous ne pouvons pas produire le titre parce qu'il faut fiabiliser l'information que nous allons mettre sur le document. Alors vous êtes en train de dire beaucoup de choses en même temps, mais peut-être qu'on va séquencer. Regardez la démarche de procédure. Quand le citoyen se fait enrouler, quelles sont les démarches qui suivent jusqu'à la délivrance pour qu'on comprenne bien le processus de production de la carte ? Deux démarches particulières arrivent. Il y a celui qui vient pour faire un renouvellement, c'est-à-dire qui dispose de l'ancienne carte nationale d'identité. Celle de 2009. Celle de 2009. Ou après. Ou après, voilà. Donc on appelle le communément la carte orange et qui vient pour renouveler. Pour ce citoyen, il paye son terme, il vient dans nos guichets, on met à jour ces informations, une nouvelle photo, on compare sa biométrie pour voir avec la biométrie qui est déjà dans nos fichiers et le dossier va en validation. Arrivé à la validation, c'est juste des contrôles de cohérence et on recoupe aussi pour voir si son état civil est toujours le bon. Et donc, après ça, le dossier va automatiquement en production. Il n'y a pas de recoupement avec l'administration de l'état civil ? Il y a toujours un recoupement avec l'administration de l'état civil, mais puisque nous avons déjà les données historiques, c'est-à-dire qu'il est déjà dans la base de données, il dispose déjà d'une carte, alors ces recoupements sont beaucoup plus faciles à faire parce que l'information est disponible. Et tout ça, ça peut tenir à un délai de combien de temps ? C'est ce qu'au début, on avait évalué à 45 jours pour le renouvellement. Mais aujourd'hui, ce délai, il a été ramené quasiment à 10 jours. Lorsqu'il n'y a pas de soucis avec les informations que vous déclarez. C'est ce qu'il est pour le renouvellement ? Le renouvellement. Deuxième procédure ? La procédure un peu plus complexe, c'est celle quand quelqu'un vient pour une nouvelle demande. Une nouvelle demande, ça veut dire que vous venez avec un essai d'art de naissance et un certificat de nationalité. Donc ces deux documents, on vous prend les empreintes, on vous prend aussi la biométrie. Donc on constitue maintenant ce fichier. Et c'est ce fichier-là qui, lui, puisqu'il ne dispose pas d'informations historiques, on ne vous a pas en base précédemment, alors on est obligé d'aller vous retrouver là où l'information a été créée, c'est-à-dire dans le tribunal qui a émis le certificat de nationalité et encore parfois, dans les deux en même temps, dans le centre d'état civil où vous avez eu votre essai d'art de naissance. Et tant que ces deux informations ne sont pas disponibles, le processus n'avance pas. Vous pouvez être né, vous pouvez faire votre certificat de nationalité à Bassam, mais si vous êtes né, par exemple, à Banguru, nous allons attendre la réponse d'Abanguru et la réponse de Bassam avant de continuer le processus pour élaborer votre carte. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'alliés qui ne dépendent pas forcément de nous. Nous essayons de les réduire et on a pu les réduire de façon drastique avec l'appui de l'administration, avec l'appui du ministère de la Justice, avec l'appui du ministère de l'Intérieur à travers la DGDDL qui s'occupe des centres pour les mairies et à travers la DGAT pour ce qui est des sous-préfectures. On a pu réduire, mais ce n'est toujours pas à la même vitesse de traitement que lorsque quelqu'un fait un renouvellement. Donc voilà un peu le processus rapide. Les citoyens peuvent le témoigner. Maintenant, les gens qui font les nouvelles demandes, certains l'ont même à moins de 30 jours, d'autres l'ont quasiment deux semaines. Donc c'est donné des temps assez variables, mais nous pensons qu'aujourd'hui, le temps le plus long, le temps le plus long pour les dossiers pour lesquels nous avons toutes les informations, il a été ramené à pratiquement moins de 60 jours, moins de deux mois. Et il y a aussi le cas de carte qui se retrouve au mauvais endroit. Quelqu'un qui établit sa carte à Bobo et la carte se retrouve à Port-Boué. Comment est-ce que vous expliquez ce fait ? Lorsque quelqu'un vient faire la demande de carte, il indique le lieu où il veut retirer la carte. C'est une option qui est disponible. Le lieu d'établissement n'est pas forcément le lieu de retrait ? Non, n'est pas forcément le lieu de retrait. Donc c'est une option. Mais par défaut, le lieu d'établissement est le lieu de retrait. Mais on a aussi l'option où la personne peut décider de retirer sa carte là où elle veut, où elle décide. Et parfois, il arrive qu'il y a des erreurs de manipulation, parce qu'on a compris, il y a parfois, au lieu de taper, parce que l'opérateur doit choisir, par exemple, Bassam au lieu de peut-être Bonoît. Donc par une petite manipulation, il peut avoir des problèmes dans les guillages. Mais en général, par défaut, le lieu d'établissement est le lieu de retrait. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a des centres, on a des endroits pour faciliter le retrait, on a plusieurs centres, par exemple, dans une commune. À Cocody, par exemple, nous avons trois à quatre centres. Donc on peut vous mettre, vous pouvez être à Cocody, mais votre centre de retrait va être peut-être au commissariat du 8e arrondissement, au lieu d'être au commissariat du 35e arrondissement. Donc cela, pour la commune, ce n'est pas fait de façon... Vous pouvez habiter dans un endroit, mais en réalité, dans un autre. Nous faisons tout pour que le lieu où vous avez fait la carte, sauf indication contraire, soit le lieu de retrait. Et nous avons mis un dispositif aussi pour corriger cela. Parce que si vous arrivez dans le centre et que vous dites que j'ai fait ma carte, par exemple, à Corogo, et qu'aujourd'hui, je suis maintenant à Abidjan, vous demandez dans nos centres. Et maintenant, on peut, parce qu'on a mis un nouveau système de tracking des cartes, et on peut vous rapatrier la carte. Pour celui dont la carte n'est pas produite, quel mécanisme mettez-vous sur pied pour qu'il soit informé et vienne rectifier et corriger ce qui constitue le blocage ? Nous avons plusieurs mécanismes. Le tout premier mécanisme, c'est que, comme pour l'établissement de la carte, lorsque nous n'avons pas pu établir la carte, que nous avons besoin d'informations complémentaires du requérant, le système lui envoie aussi un message et lui dit, monsieur, vous avez besoin de telle information pour poursuivre votre processus. Et ce message est envoyé dans le numéro de téléphone que la personne a indiqué. On a constaté que d'autres ont indiqué des numéros de téléphone qui sont des lignes fixes, d'autres ont indiqué des numéros qui ne passent plus, ou bien d'autres ont indiqué des numéros groupés. Ça veut dire qu'ils sont venus faire, peut-être, on est venu dans un endroit pour faire la carte, et tout le monde a indiqué le même numéro. Ou bien le numéro ne lui appartient plus, donc l'information n'arrive pas forcément aux bénéficiaires. Et d'autres aussi, beaucoup ont témoigné qu'ils ont reçu des messages, mais qu'ils n'ont pas le temps de venir et tout ça. Donc, pour pouvoir faciliter la tâche, nous avons aussi ouvert un centre d'appel. Le centre d'appel qui répond aux 1340, qui permet aussi d'enregistrer, de contacter aussi les personnes, donc on les appelle, et aussi si les personnes qui attendent leur carte depuis plus de 45 jours n'ont pas d'informations, ils peuvent aussi appeler sur ce numéro. En plus de tout ça, donc, il y a le site aussi web, donc sur lequel le citoyen arrive, il interroge sa demande, à partir de son numéro de demande, il interroge le système, et le système lui renvoie la réponse pour vous dire que votre carte soit est produite, est en cours de production, ou requiert une information complémentaire de votre part, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel centre. Au départ, vous ne pouvez vous rendre que dans le centre où vous avez fait votre carte. Mais on a amélioré le système, on a fait de telle sorte que, dans n'importe quel centre, à proximité de votre lieu de résidence ou bien de travail, vous pouvez aller et la correction peut se faire quel que soit l'endroit. Mais en plus, on a fait maintenant un dispositif, une opération mobile, pour nous permettre d'aller aussi vers les citoyens qui attendent leur carte, pour que ces personnes-là aussi arrivent dans nos centres et qu'on puisse, dans nos véhicules mobiles, dans nos centres mobiles, pour qu'on puisse regarder avec eux ce qui coince, ce qui nous a empêchés de produire leur carte. En suivant ce dispositif, tout comme la procédure de production des cartes d'identité, on dira que ceux qui savent lire ont peut-être moins de difficultés pour pouvoir produire leur carte d'identité. Est-ce que vous avez un mécanisme spécifique adapté aux personnes qui ne savent pas lire ? On est dans un pays où il y a un taux d'analphabétisme assez grand. Et même en pensant à nos populations qui sont dans les villages, les campements, comment est-ce que ces personnes arrivent véritablement à appréhender le mécanisme que vous avez mis sur pied pour se produire une carte nationale d'identité ? Et j'allais même demander au bout de votre réponse si vous avez une évaluation du taux de personnes dans ces milieux ruraux qui ont pu produire leur carte d'identité. D'accord. Nous avons... Cela, ça me permet de remercier au passage vraiment le corps préfectoral parce qu'avec l'appui du corps préfectoral, nous avons pu mettre en place les comités locaux d'identification qui sont présidées par les sous-préfets et qui ont en leur sein les responsables de communautés, les guides religieux, les responsables d'associations de femmes et de jeunes. Donc, dans toutes les sous-préfetures, nous avons mis en place ces comités et qui ont pour mission de contribuer à la sensibilisation des populations, mais aussi de requérir les besoins de ces personnes en termes d'identification. soit peut-être qu'elles ont fait la demande et qu'elles n'ont pas encore reçu, soit nous accompagner dans l'opération. Donc, nous faisons des opérations déportées dans les différents villages avec l'appui des autorités, des sous-préfets. Et aussi, lorsque ces personnes ont des difficultés pour sur... Peut-être qu'on n'a pas retrouvé les stades de naissance et tout ça. Donc, on a ce dispositif-là qui nous permet de nous rapprocher des populations, même lorsqu'il s'agit des populations analfabètes ou même quand il s'agit d'aller le plus loin possible dans les différents villages. Et ces différents comités fonctionnent. Et nous avons aussi quasiment les bureaux dans les sous-préfetures, ce qui nous permet d'aller à la rencontre du monde rural aussi. Parce que le nouveau système n'est pas destiné seulement qu'à une catégorie de population. C'est destiné à tous les Ivoiriens et à travers ce qu'on va voir peut-être plus tard, le RMPP, c'est destiné aussi à toutes les personnes qui sont sur le territoire ivoirien ou qui seront du passage sur le territoire ivoirien. D'accord. Vous avez donné un chiffre tout à l'heure, 800 000 cartes qui attendent encore leurs propriétaires. Quand on sait que vous avez récemment une opération de distribution à grande échelle des cartes, on se demande bien si ça a été efficace. 800 000 cartes, c'est quand même important. Je profite de l'espace que vous m'offrez pour lancer un appel aux populations, à tous ceux qui attendent leurs cartes ou qui ont reçu des messages, de venir et même de venir dans n'importe quel centre pour d'abord s'enquérir de la situation. On peut leur dire dans n'importe quel centre que leur carte est produite. Et si la carte se trouve dans un autre centre parmi ces 800 000 cartes, que que soit l'endroit où se trouve cette carte dans le territoire national, on prendra la disposition pour acheminer la carte là où se trouve le citoyen. Parce que maintenant, lorsque vous venez pour le retrait, vous devez apposer l'index. Il y a une signature électronique qui se passe. Donc ces cartes-là ne peuvent pas être remises à des tiers, sauf cas exceptionnels pour lesquels il y a un autre mécanisme. Mais même quand nous avons des personnes qui sont malades, nous avons des systèmes, nous avons nos équipes se déplacent et vont vers ces personnes, vers les personnes âgées pour leur remettre les cartes. Et donc les cartes sont disponibles. Nous allons encore tout faire pour que vraiment le maximum de personnes rentrent en possession de leurs cartes ou sachent que leurs cartes sont disponibles. Donc nous avons des canaux, mais nous continuons toujours la communication et la sensibilisation. Vous avez distribué combien de cartes à travers cette opération ? À travers l'opération que nous avons organisée récemment du 17 au 31 mai, nous avons pu permettre à 15 000 personnes de retrouver leurs cartes. C'était une opération plutôt de réclamation ? C'était une opération, mais à la... De 17 au 31. De 17 au 31. Mais bien avant, il y a eu l'opération de distribution à grande échelle. Oui, je veux dire que parmi l'opération de distribution à grande échelle, nous avons pu distribuer plus d'un million de cartes. Presque à pratiquement un million cinq personnes pendant juste ce large de temps. parce qu'en fait, il faut voir qu'on a des centres, mais pour les citoyens qui doivent aller, qui doivent se rendre à son lieu de travail, pour des gens qui ont une occupation habituelle, c'était un peu difficile. Nous, on voulait faciliter la tâche ou le fait que tout le monde arrive dans un centre en même temps, il y a des queues. Donc on a organisé des opérations à grande échelle pour lesquelles on a envoyé systématiquement des numéros. On a essayé des SMS ou des messages aux personnes pour les circonscrire, pour dire nous serons dans telle localité, à tel lieu. Vous êtes concerné, nous avons votre carte avec nous dans ce lieu pour que, ensemble, les personnes arrivent et convergent pour qu'on puisse remettre les cartes. Et ce système a bien fonctionné. On a pu remettre plus d'un million, pratiquement un million cinq cartes qui ont été distribuées. Et nous pensons que nous allons essayer au maximum de refaire ces opérations. Mais surtout, le but pour nous, c'est de retrouver chaque citoyen, d'être plus proche de lui pour qu'il puisse rentrer en possession. C'est le résultat de la réclamation ? De sa carte. Oui, la réclamation concernait environ près de 450 000 personnes. Et 15 000 personnes ont pu rentrer en possession de leur carte à travers ce système. Et nous avons près de 200 000 personnes qui ont pu avoir l'information de ce qu'il fallait compléter pour pouvoir traiter leur carte. Quelle est la stratégie que vous mettez sur pied pour que ces populations véritablement puissent maîtriser votre processus pour pouvoir obtenir leur carte d'identité ? Le seul mécanisme que nous utilisons, c'est vraiment la sensibilisation. Et je peux vous donner un exemple. Oui, dans les villages, parce qu'à travers les sous-préfets, à travers les comités locaux. Et je peux vous donner un exemple pratique. Dans une, pour citer la localité Azopée, par exemple, nous avons, dans tous les villages qui sont là, nos équipes qui sont là-bas, font, lors des réunions avec le sous-préfet, le sous-préfet convie les chefs coutumiers, les guides religieux dans nos centres. Et donc, on passe en revue les différentes cartes qui sont disponibles. Et ces personnes qui, des guides, des chefs de la communauté, qui reconnaissent les gens de leur communauté. Et donc, on fait le tri de ces cartes et on organise avec eux des opérations spéciales de distribution. Donc, c'est ce genre d'opération que nous sommes obligés de faire dans toutes les localités avec l'appui des personnalités ou des préfets, des sous-préfets pour que nous puissions être au contact. Donc, nous sommes obligés d'être pragmatiques, mais nous demandons aussi l'appui des cadres, des autorités, tout le monde, pour que nous puissions aller au contact parce qu'il faut que nous puissions voir la personne et lui remettre en main propre sa carte. Vous avez parlé tantôt de l'opération de réclamation. 15 000 personnes ont pu retrouver leur carte à travers de cette opération. Mais l'opération s'est circonscrite uniquement à Abidia. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidia. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur carte d'entrée et qui n'arrivent pas à la voir. Comment est-ce que vous entendez faire en sorte que cette opération de réclamation puisse concerner le reste des populations ? Cette opération a concerné tout le pays, mais nous allons continuer parce que nous sommes toujours à l'écoute des citoyens. Nous écoutons aussi les différents sites, nous écoutons les différentes plaintes, les difficultés que les gens ont et nous essayons de trouver aussi à notre niveau des solutions pour faciliter, cependant sans sacrifier la fiabilité des informations que nous allons mettre sur les cartes. Donc les réclamations continuent. Elles sont toujours possibles dans tous nos centres. Notre centre d'appel est toujours disponible. Nos services de réclamation ont été renforcés et bientôt, à partir de la fin du mois de juin, nous allons commencer à prendre un peu nos équipes terrain de plus en plus pour les mettre dans le traitement des réclamations et puis de commencer à faire en sorte que l'obtention de la carte nationale d'identité soit une activité routinière et que ça rentre dans la routine de l'administration comme quelqu'un... Parce que tous les jours, il doit y avoir quelqu'un qui doit pouvoir venir faire une demande de carte nationale d'identité et disposer de cette carte. Et je peux rassurer les citoyens que cela sera beaucoup plus facile parce que derrière ce que nous faisons, nous faisons aussi la digitalisation de l'état civil qui va nous permettre de disposer beaucoup plus rapidement des informations pour établir les cartes. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont vous dire que les dernières personnes, les cartes, sortent beaucoup plus vite que les premières personnes parce qu'au fur et à mesure... On l'a entendu dans l'élément. Voilà. Donc nous essayons d'améliorer et bientôt, on va arriver au stade où ça sera une activité normale de tous les jours pour les citoyens et les gens vont connaître de moins en moins de difficultés pour obtenir la carte. Monsieur Kodia, quelle est la valeur du récépissé que vous donnez ? Est-ce qu'avec ce récépissé, l'utilisateur, le propriétaire peut aller dans l'administration, peut mener des opérations bancaires avec parce que la carte n'étant plus valable, ce n'est que ce document qu'il a pour ces différentes opérations ? Quelle est sa valeur ? Non, le récépissé que nous donnons, il n'a pas vraiment une valeur administrative. C'est un document qui permet, nous, simplement, d'avoir un numéro de dossier. Et donc, sur ce récépissé, il y a un code qui est un numéro de dossier qui nous permet, nous, et qui permet aussi aux citoyens de suivre le niveau de sa demande. Donc, parce que vous donnez des documents, mais ce n'est pas une carte d'identité. Ça ne préjuge pas aussi que l'identité que vous avez donnée est celle que nous avons. Et plusieurs opérations, pendant le temps de traitement des réclamations, plusieurs opérations nous ont permis de savoir qu'il y avait des faussaires qui essayaient d'imiter ces documents et même d'imiter les anciennes cartes de 2009, de les imiter pour que les gens viennent faire des documents avec. Donc, ce n'est pas un document. Cependant, c'est un élément qui nous permet de savoir que ce citoyen a fait une demande et de suivre sa demande dans le système. Donc, ça nous permet quand même de lui fournir parfois un document transitoire pour lui permettre d'accomplir les actes administratifs quand c'est le cas. Félix. M. EDG, la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, les élections se font. L'enrôlement électoral se fait habituellement avec la Carte nationale d'identité. Dans un peu plus d'un an, on aura encore des élections locales, éventuellement la mise à jour de listes électorales. Est-ce que d'ici là, l'ONESI pourra enrôler le maximum d'Ivoiriens qui pourraient éventuellement faire leur mise à jour sur les listes électorales ? On sait qu'en 2020, on avait plus de 6 millions d'électeurs et éventuellement, l'enrôlement électoral devait porter sur près de 9 millions d'Ivoiriens, donc 9 millions de détenteurs de Carte nationale d'identité. Serez-vous vraiment dans le délai ? Je pense que vous me donnez l'opportunité une fois encore de plus de dire qu'il faut qu'on cesse de mettre toute la responsabilité sur l'État. Le citoyen a un devoir. Et donc venir se faire enrôler, venir disposer de la carte, c'est un devoir pour le citoyen. Et donc ce n'est que lorsque vous êtes venu que l'État a mis en place les dispositions pour vous accueillir dans les bonnes conditions que le système peut être déclenché. Je vous ai dit que nous attendions pratiquement pour cette période, nous attendions 10 millions de personnes. Mais nous avons reçu effectivement dans nos centres que 5,2 millions. Et donc le système est que nous n'avons pas un système qui, je peux dire, va vers les gens pour aller les enrôler. Il faut que la personne elle-même vienne. Nous ne sommes pas encore dans la phase généralisée où nous n'allons peut-être aller sûrement bientôt aller enrôler les gens. Mais pour disposer du titre d'identité, c'est le citoyen qui fait la démarche. Notre responsabilité commence lorsque le citoyen a fait la démarche. Et encore que faire la demande du titre n'est pas l'obtention. Parce que quand vous venez avec des documents qui ont été faits dans un laboratoire à Djamé ou à Yopougon-Sipouresse ou quelque part, vous savez que ce document, il ne peut pas donner lieu à un titre d'identité. Donc pour répondre précisément à votre question, nous avons pris toutes les dispositions pour que tous les citoyens qui vont faire cette démarche, c'est aujourd'hui notre capacité à démontrer que nous pouvons les traiter. Tous les citoyens qui feront la démarche auront leur titre. Et ceux pour lesquels nous avons les éléments probants pour leur fournir le titre, ils pourront disposer de leur titre. Parce qu'aujourd'hui même, nous sommes en déçà de nos capacités de traitement. Alors, M. Kodia, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONESI. Il y a une critique, en tout cas, une observation qui est faite par les populations, c'est le fait que la filiation ne soit plus visible sur la nouvelle carte d'identité. Elle a été remplacée par votre signature. Bon, je pense que c'est deux choses en une. La question de la filiation me permet de dire que l'identité a évolué. Il était des temps où on arrivait au commissariat et on présentait des documents avec une machine à dactylographie et une photo dans votre poche, on vous établissait une carte d'identité, tout simplement. Et le commissaire a posé la signature et puis vous sortiez du commissariat, vous allez avoir votre carte. Après, ça a évolué. On est passé à un système où on vous prenait des photos, où on vous mettait la carte avec un ordinateur, avec une imprimante. Et aujourd'hui, on est passé maintenant à la biométrie. Donc, l'état de Côte d'Ivoire, vraiment, ça, c'est quelque chose pour laquelle cette émission spéciale est importante, au regard de tous les dispositifs de la sous-région, a vraiment pris le devant. Donc, le gouvernement a pris le devant, le président de la République, a donné les instructions nécessaires pour que l'ONESI puisse être, en tant qu'agence d'exécution, puisse pouvoir mettre la Côte d'Ivoire au même niveau que les standards internationaux en termes d'identification. Aujourd'hui, le système d'identification en Côte d'Ivoire, il n'a rien à envier à un système qui, peut-être, serait à New York ou à Paris ou autre chose. Et ce nouveau système, il se base sur la biométrie. La biométrie qui est, pour l'instant, l'élément avec, peut-être, l'iris, avec, bien sûr, tout ça, ça reste dans le cadre de la biométrie. C'est l'élément le plus fiable, pour l'instant, pour identifier, de façon unique, une seule personne. Le système prend votre biométrie, prend les informations d'État civil, les vérifie, les fiabilise et vous donne un titre qui vous permet de le justifier avec un NNI, un numéro national d'identification. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la deuxième et dernière partie. Et donc, à partir de ce système, on n'a plus besoin des noms de vos parents pour vous identifier, parce que c'est vous qu'on identifie en tant que personne unique. Donc, on n'a pas besoin, forcément, des noms de vos parents. Mais je vais aller de façon beaucoup plus pratique pour dire que sur l'ancienne carte, par exemple, on a les noms des parents. Donc, une personne qui a cette carte dispose de l'entiérité des informations de votre identité. Donc, on peut aller copier. Donc, du coup, vos données à caractère personnel ne sont plus protégées. Vous donnez la carte à quelqu'un, il sait tout sur vous. En un clin d'œil, il suffit de faire une photocopie, la personne sait tout sur vous. Et les cas de fraude à l'identité sont légions, parce qu'à partir de cela, les gens peuvent établir et faire des processus administratifs entièrement à votre place parce qu'elles ont toutes les informations. Aujourd'hui, l'État met en place un système qui protège les données, qui protège les citoyens, qui protège l'identité du citoyen et qui n'affiche que sur les cartes que les informations suffisantes pour l'identifier, pour ne pas le confondre avec une autre personne. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui prend cette belle carte, l'administration dispose, parce que lorsque vous venez chez nous pour faire votre carte, vous venez avec votre stade de naissance, nous avons le nom de vos parents, vous venez avec votre stade de nationalité, nous avons toutes ces informations que nous allons recouper pour voir la véracité, l'unicité dans les registres. Et nous avons ces informations que nous gardons. Maintenant, le mécanisme est que l'administration qui veut aller beaucoup plus loin sur cette information dispose maintenant, à travers l'ONESI, à travers une base de données centralisée, des moyens de vérification. Pour faire simple, quelqu'un remplit un formulaire pour obtenir un ACD. Sur le formulaire, je crois que le ministère de la Constitution demande d'avoir le nom de ses parents. Ce qui, aujourd'hui, à travers le système fiable que l'État a mis en place, n'est pas forcément nécessaire, mais par coutume, parce qu'on a pris l'habitude de préparer ses formulaires, ses formulaires existent, on veut forcément mettre cette information. Mais vous, en tant que citoyen, en tant que personne, vous connaissez bien le nom de vos parents, vous n'avez pas besoin de l'afficher, vous pouvez le remplir. Mais imaginez que quelqu'un ait pris votre carte et que la personne doit remplir cette information, la personne ne dispose pas de cette information. Mais justement, comment l'administration vérifie ces différentes informations ? On n'a pas de terminaux dans les banques, dans l'administration publique pour vérifier, effectivement, pour tracer ces informations-là. C'est maintenant, je peux dire, une bonne nouvelle parce que bientôt, vous allez voir que les terminaux qu'on avait même présenté une fois déjà sont maintenant en place et sont distribués. Mais en plus, nous avons des API. Donc, nous demandons simplement aux administrations parce qu'on ne veut pas les mettre sur la place publique de venir à l'ONESI, de nous contacter et nous leur donnons ce qu'on appelle des API qui sont des liens informatiques qui vont leur permettre de rentrer directement dans notre base de données avec vraiment une connexion sécurisée et avec des habilitations parce que n'importe qui ne pourra pas avoir accès à ces informations et l'administration pourra simplement contrôler ces informations si elle a besoin de ces informations. Je crois qu'il faut avoir confiance à la carte, il faut avoir confiance en son unicité et au fait que c'est une carte qui est inviolable pour l'instant et donc l'information qui est contenue vous permet à la administration de savoir que la personne avec qui elle est en train de traiter est effectivement celle qu'elle prétend être au regard de l'administration, au regard de l'État ivoirien. Dernière question avant de passer à la deuxième et dernière partie. Pour continuer sur le volet de la sécurisation de l'identité ivoirienne, est-ce que cette carte permettra de mettre fin au débat sur les questions de fiabilité des listes électorales notamment en ce qui concerne les gonflements de listes dont on parle habituellement dans les partis politiques notamment en font la polémique autour des questions de fiabilité de l'identité de la Côte d'Ivoire et qui font que les listes électorales sont gonflées au profit de certaines formations politiques. Généralement, on accuse le pouvoir. Est-ce que cela va mettre fin à ce débat ? Cette carte va permettre de fiabiliser l'identité et toute personne qui veut utiliser cette identité pour la politique, pour le commerce, pour l'économie pourra s'appuyer sur une identité fiable. Donc, il appartiendra maintenant à chacun des acteurs de pouvoir avoir les informations nécessaires et donc de savoir qu'elle peut communiquer avec une personne de façon unique et fiable. Un exemple tout simple aujourd'hui pour prendre le secteur qui nous paraît le plus prépondérant c'est les populations, les gens qui vont vers l'assurance. Les assurances, vous savez, ils ont le système qu'ils appellent l'actuariat, donc les actuaires qui calculent, qui permettent de savoir quel est le coût auquel on peut assurer quelqu'un. Mais le fait que les gens utilisent plusieurs identités, vous assurez une famille de quatre enfants, mais à la fin, la prime d'assurance est calculée sur le risque que l'assureur y prend. Mais en réalité, c'est peut-être huit enfants parce que le cousin, le neveu, huit enfants sont traités à travers cette assurance. Les assureurs sont protégeants maintenant un plafond, mais justement, ils se protègent aussi en augmentant la prime d'assurance. Et ça, ça fait que le citoyen, il paye l'assurance beaucoup plus cher. Le fait que nous nous fiabilisons l'identité et donc nous demandons à toutes les personnes de venir, ça fait que l'assureur aujourd'hui sera plus rassuré que celui qui l'assure, celui qui va aller se soigner est celui qu'il a vraiment assuré. Et donc, vous allez voir que logiquement, les primes d'assurance doivent baisser. Il y a plusieurs secteurs encore où la fiabilité de l'identité va permettre de rassurer vraiment les relations entre les personnes au point de vue politique, économique, sociale. Et je peux donner encore une multitude d'exemples de ce genre qui permettront aujourd'hui l'inclusion financière, qui permettront à la Côte d'Ivoire d'aller vers d'autres marchés et d'avoir beaucoup plus confiance en notre économie. Dites-nous, le RNPP, qu'est-ce que c'est exactement ? Bien, le RNPP, c'est le registre national des personnes physiques d'une grosse base de données qui va avoir en son sein plusieurs catégories. Donc, il va avoir les Ivoiriens, les personnes vivant en Côte d'Ivoire, les personnes qui sont de passage en Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de constituer la phase avec le renouvellement des titres. Donc, nous attribuons un NNI qui est l'élément de référence dans ce registre. Le NNI, vous pouvez revenir sur ça ? C'est le NNI, c'est le numéro national d'identification qui est attribué de façon unique à chaque citoyen. Et donc, aujourd'hui, on rentre, nous avons constitué le RNPP à travers, pour l'instant, trois mécanismes qui sont pour le moment disponibles. C'est-à-dire l'État civil. Donc, nous avons commencé à digitaliser l'État civil, à moderniser l'État civil. Donc, les nouveaux extraits de naissance dans 17 centres en Côte d'Ivoire qui ont été les centres pilotes que nous avons utilisés sont faits à travers ce système qui permet d'avoir la déclaration de naissance le plus rapidement possible. Parce que même dans les villas, on a des points de collecte sanitaire, points de collecte communautaire, on prend l'information et automatiquement, la naissance ou les décès sont enregistrés. Et donc, on attribue un NNI à cet enfant qui vient de naître et ce numéro va le suivre jusqu'à son décès. Comment faire en sorte que les 24 millions d'habitants, nous sommes passés je crois à 27 millions maintenant, puissent être prises en compte par ces opérations-là ? Puisque ces opérations, quand on regarde au fond, concernent effectivement la question de développement, planification du développement, la sécurité, tous ces éléments. Comment faire en sorte que toute la population soit concernée ? Dans notre plan d'opérations, nous allons bientôt commencer à prendre les Ivoiriens qui résident hors de la Côte d'Ivoire déjà. Donc déjà, ils seront pris en compte à travers le renouvellement des titres et à travers aussi la digitalisation des postes consulaires où on enregistre les naissances de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Maintenant, dans la phase généralisée, c'est l'ONESI qui va se déplacer, qui va se mettre dans... C'est ça que nous testons un peu avec notre dispositif mobile. Donc on a un dispositif mobile qui aujourd'hui sert au renouvellement des titres mais qui nous permet aussi de nous entraîner de remettre un peu notre dispositif opérationnel parce que nous allons passer bientôt à la phase où c'est nous qui allons nous déplacer où là, le citoyen ne demande pas forcément à avoir un titre. Donc nous allons aller dans les postes, dans les hôpitaux, dans les marchés, dans les villages, au jour des marchés pour qu'un citoyen qui n'a pas encore eu sa carte nationale d'identité, donc qui n'est pas dans le registre, puisse être capté automatiquement et va disposer d'un reçu, d'un document qui permet de savoir qu'il a fait cette formalité. et ensuite, nous allons lui attribuer le NNI pour que le jour où ce citoyen vient demander soit une carte de résidence, soit une carte nationale d'identité, nous puissions automatiquement lui donner ce titre-là parce que nous l'avions déjà dans la base où lorsque nous allons faire le rapprochement avec l'État civil, nous allons faire tous ces croisements. Donc voilà la démarche que nous sommes en train de préparer et le programme est en train de se mettre en place. Nous avons concentré beaucoup plus nos efforts sur le renouvellement des titres parce que les gens avaient déjà ce titre et il fallait permettre que les gens puissent commencer à faire les opérations, puissent jouer de leurs titres en attendant de prendre en compte tous ceux qui sont dans les villages et donc dans cette phase-là, l'ONESI va se déplacer et nous allons faire une campagne de sensibilisation et de communication un peu comme ce qu'a fait le RGPH mais là cette fois-ci ça ne sera pas à titre déclaratif, nous allons aussi prendre toutes les informations nécessaires, nous avons 27 champs y compris la biométrie que nous allons collecter de telle sorte que comme vous êtes unique, même si vous sortez à Saint-Pédro ou que vous êtes à Corogo, nous on va vous reconnaître de façon unique dans notre base de données. Alors où se trouve, où figure ce NNI sur la carte nationale d'identité dont disposent les Ivoiriens actuellement ? Sur la nouvelle carte nationale d'identité, le NNI est au dos de la carte et ça... C'est visible ? Oui, c'est écrit NNI et c'est le 5, ce sont des chiffres qui sont bien codifiés, le NNI se trouve sur le dos de la carte et ça me permet de revenir justement sur une question à laquelle je n'ai pas pu répondre qui était celle de la signature de l'autorité. Lorsque les gens vont avoir un passeport, il y a la signature de l'autorité, ça n'office personne. Lorsque les gens vont prendre le bulletin scolaire de leur enfant, il y a la signature du directeur de l'école. Lorsque les gens vont prendre même l'estat de naissance ou même le secteur de nationalité qui nous permet de délivrer ce titre, ils acceptent très bien qu'il y ait la signature du maire, du sous-préfet et même du juge qui délivre le titre. C'est ça l'administration. Vraiment, la rédivabilité de l'administration, c'est que celui qui délivre un document doit poser sa signature pour certifier vraiment celui qui a donné. Donc, ce n'est vraiment pas un problème, ce n'est pas une nouveauté. L'administration fonctionne comme ça. Donc, ce titre-là, lorsqu'il est délivré ça permet de donner le saut qui permet de savoir que c'est cette autorité qui l'a délivré. Alors, comment vous... Quelles réponses vous donnez sur la fiabilité, la sécurisation de toutes ces données ? On sait que ce sont des hommes qui introduisent ces informations. Est-ce qu'ils sont suffisamment motivés, suffisamment intègres pour ne pas qu'il y ait des défaillances à ce niveau ? Vous savez, ça c'est une question très importante parce que nous avons actuellement plus de 2 000 agents sur le terrain et 2 000 agents qui procèdent à des coulettes. Il y a des marges d'erreur, c'est-à-dire nous voyons peut-être parfois pour indiquer la profession de quelqu'un, la profession n'est pas bien indiquée. Nous sommes au courant de tout ça, nous sommes en train de faire des corrections pour toutes ces erreurs. Nous avons aussi des cas de personnes qui ont dit qu'elles ont payé beaucoup plus cher que ce qu'il fallait payer. Et donc, il y a vraiment tout un travail qui est en train de faire. Mais la partie sensible où on traite les données ne sont traitées que par des personnes pour lesquelles nous faisons un contrôle systématique et qui sont vraiment suivies. Tout le système est traçable dont nous savons quel agent a travaillé sur quel dossier, qu'est-ce qu'il a mis. Donc on ne peut pas, même moi, même tout, déjà de l'unité que je suis, il y a des opérations que je ne peux pas effectuer sur l'identité d'une personne. Donc nous prenons le maximum de précautions pour que ce qui va ressortir, pour que l'information qu'on va mettre dans le RMPP soit la plus tard, mais encore plus. Le citoyen aura, et la loi le prévoit, aura le droit de consulter les informations que l'État, que l'ONESI dispose sur son identité. Donc ça, ce sont tous ces services-là qui vont être mis en place pour permettre aux gens de pouvoir corriger ou modifier les informations sur la base, bien sûr, sur une base légale. Félix ? En tout cas, je peux effectivement certifier qu'une enquête sur le terrain que j'ai pu effectuer m'a permis de voir que vos agents essaient d'être assez dégourdis et posent la question, relisent même pour que la personne en face puisse valider ce qui a été enregistré. Je voudrais savoir, par contre, est-ce qu'avec le NANI ou le registre national des personnes physiques, un Ivoirien qui se trouve à quelque endroit que ce soit de la Côte d'Ivoire peut se faire établir un document sans obligatoirement se déplacer au lieu, à l'endroit où il est né ou comme cela se fait présentement ? Voilà, c'est aussi, en tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité parce que c'est là, c'est tout là l'intérêt que le gouvernement a trouvé pour mettre en place maintenant ce service parce que beaucoup de choses ont été faites et il faut maintenant permettre aux citoyens d'en bénéficier de façon plus simple et permettre à l'administration de se rapprocher du citoyen. Et donc, avec ce système maintenant, avec cette digitalisation, vous pourrez bientôt, à partir de votre NANI, demander votre extrait de naissance sans avoir à vous déplacer, sans avoir à effectuer une autre formalité parce que votre NANI vous rattache directement à votre centre d'état civil. Et c'est tout là l'intérêt pour lequel je demande vraiment l'indulgence des Ivoiriens de nous permettre d'avoir un système qui soit plutôt fiable que plutôt que de donner des cartes mais qui ne va pas se reposer sur un socle vraiment assez fiable parce qu'à la fin, cela va nous rattraper et cela rattrape toujours. Il faut que nous sortons de cette partie où à chaque fois, on est obligé de recommencer un système. Pour cette fois, le gouvernement a mis en place un système qui n'a pas besoin d'être recommencé parce qu'il s'appuie sur une base solidée. Cela crée, bien sûr, quelques désagréments parce que nous sommes obligés d'aller, de fouiller, de rattacher les personnes. Mais les services qui vont venir avec sont vraiment des services innovants qui vont permettre aux gens de faire des paiements de façon plus rapide, d'ouvrir des comptes bancaires de façon plus vite et aussi de disposer de leurs documents d'esthère de naissance. Même encore un truc simple, lorsque deux personnes contractent un mariage, aujourd'hui, vous vous mariez à la mairie de Cocody et vous êtes né à peut-être, je peux dire, à San Pedro, il faut parfois un an ou deux ans ou parfois même plus pour que cette information de votre état civil soit retranscrite dans votre esthère de naissance. Cela va prendre fin avec le RMPP parce que dès l'instant où il y a un mariage entre deux NNI, automatiquement, cela est mis à jour et si vous demandez votre esthère de naissance, toutes ces informations sont déjà dessus et cela va faciliter vraiment la vie aux citoyens. Nous avons quasiment un service qui s'occupe de ce qu'on appelle des services électroniques qui va accompagner les administrations publiques comme privées dans l'utilisation du RMPP et donc tous ceux qui vont venir à nous, nous allons leur offrir des portails, sécurisés bien sûr, pour qu'ils puissent rapidement mettre à jour ces informations et permettre aux citoyens d'avoir les services le plus rapidement possible. La chose la plus proche de nous, c'est celle de l'esthé date de naissance qui sera bientôt disponible à travers une application pour que les citoyens aient son esthé date de naissance. Dernière question, vous évoquez des cas de faute déclaration qui peuvent rattraper les requérants en question. Qu'est-ce que vous faites de ces cas de faute déclaration ? Est-ce qu'ils feront l'objet des procédures judiciaires sur des cas de fraude éventuellement sur l'identité nationale ? Bien sûr, merci encore parce que le gouvernement a pris cette fois-ci ce que je peux appeler un peu une loi d'amnistie et nous nous faisons fort de communiquer beaucoup sur cette loi-là qui est la loi spéciale, qui est une loi spéciale, la loi spéciale 2018-863 du 19 novembre 2008 qui a été prolongée encore pour trois ans. Donc, cette loi-là permet d'instituer une procédure spéciale de déclaration des naissances, de rétablissement de l'identité et de transcription des actes. Cela veut dire que pour toutes ces personnes qui ont des difficultés ou des problèmes, par exemple, l'esthère de naissance a été utilisée par deux ou trois personnes ou l'esthère de naissance ne se retrouve pas dans le centre d'état civil, cette loi spéciale-là nous permet, leur permet de repartir voir un juge qui va délivrer un document sans effet de poursuite, sans rien du tout et de venir avec ce document à l'ONESI et l'ONESI va leur produit le titre et va enregistrer maintenant cette information-là qui sera maintenant retranscrite de façon unique dans le centre d'état civil. Donc, vraiment, j'invite tous ceux qui sont dans ces conditions de ne pas avoir de crainte. Aujourd'hui, le gouvernement a pris, c'est une loi, c'est une loi qui a été promulguée, qui a été prise par l'Assemblée nationale et promulguée, qui est aujourd'hui en vigueur et qui va courir jusqu'en, qui a été prorogée encore sur trois ans. Donc, pendant ce temps-là, les naissances non déclarées, les utilisations de plusieurs esthères dates de naissance, les retranscriptions, tout ça s'est pris en charge par cette loi-là et à travers cette loi, nous allons donner l'identité à chaque citoyen. Le but n'est pas simplement de faire des cartes nationales d'identité, mais le but, c'est de fiabiliser un citoyen, une identité unique. Dernière question, M. Kodia, vous êtes à la tête de l'ONESI depuis le mois de décembre 2021. On va parler un peu de votre gouvernance. Il y a quelques 72 heures, vous venez de mettre en place votre nouvel organigramme. À quoi cela se répond ? Vous avez dans votre équipe des agents ordinaires, vous avez aussi des fonctionnaires. Est-ce que la sérénité y est, parce qu'on parle souvent de double vitesse, du salaire à double vitesse, est-ce que la sérénité y est pour un secteur, pour un domaine, pour un service aussi stratégique que le vôtre ? Je peux dire que, je vous remercie parce que je vois que vous êtes vraiment très bien informé. On n'a pas mis en place, ce n'est pas un nouvel organigramme. On a ajusté un peu les tâches, les fonctions, pour que l'ONESI soit beaucoup plus apte à répondre aux besoins des Ivoiriens. On a constaté des besoins, donc il nous fallait nous réadapter. Donc ça, vraiment, ce sont des réajustements. Et je peux vous dire que, vous le constatez, l'engouement de nos collègues, de nos collaborateurs, des agents de l'ONESI, et je profite de ces lucanes pour les féliciter, est sans pareil. Ils travaillent à des heures impossibles. Nous avons des cas de 24 à 24, 7 jours sur 7. Ils travaillent les dimanches et donc l'engouement est là. Les agents sont conscients de la tâche que nous avons, de ce que le gouvernement nous demande de faire. Et donc, tout se passe bien. Au niveau de l'ONESI, il y a la sérénité, il y a le bon vivre. Et nous sommes conscients que nous devons consolider l'ONESI pour en faire une structure beaucoup plus stable au service de l'identité des Ivoiriens. J'ai pour l'habitude de dire à mes collaborateurs qu'une compagnie qui nous fournit de l'électricité est là depuis. Et nous qui sommes à la naissance et au décès, comment est-ce que nous pouvons être instables ? Donc, tout le monde a compris ce message-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sérénité. Et vous le constatez, qu'on travaille depuis sans mouvements sociaux, sans rien. Et aujourd'hui, avec les corps sociaux de l'entreprise, parce que l'ONESI est une entreprise, bien que c'est une exécution, ensemble, nous travaillons à bâtir une ONESI forte et qui va pouvoir fournir des services fiables et sécuriser l'identité des citoyens et se mettre au service de l'économie ivoirienne. Merci. Nous sommes, mesdames et messieurs, au terme de cette émission consacrée au bilan et perspective de l'opération d'identification qui a pour point de mise le registre national des personnes physiques devant donner une autre dimension à la maîtrise de la gestion des populations vivant en Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire engagée sur le sentier du développement. Pour en parler, le directeur général de l'ONESI, Christian Agokodia et le confrère Félix Bonny. Merci à toute l'équipe de production avec à la tête le rédacteur en chef des débats, Delphine Blas. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur la chaîne qui rassemble et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada